Salut, c'est encore moi, c'est Cathy, pour vous montrer encore un autre tutoriel sur PowerPoint, numéro 11. Donc je suis toujours sur le PowerPoint que nous avons déjà fait depuis un certain temps déjà, comme vous le voyez dans le volet gauche. Je suis sur la septième diapositive sur laquelle nous avons inséré un graphique et nous avons fait le lien avec Excel. Je vais faire un clic droit, nouvelle diapositive, clic gauche pour insérer une nouvelle diapositive. Et ici, je vais vous montrer déjà pour numéroter vos diapositives, si vous le souhaitez le faire, bien évidemment. Nous allons toujours sur le ruban Insertion, là-haut, onglet Insertion, je clique dessus. Et nous allons nous déplacer ici sur Date et Heure, et je clique dessus. Je peux donc insérer sur mes diapositives la date et l'heure, je clique dans le rond Date et Heure. Je peux aussi mettre à jour, donc, ma date qui sera mise à jour tous les jours, ou fixer la date d'aujourd'hui, ce qui va être mon cas pour aujourd'hui. Mais c'est vous qui décidez, soit mise à jour automatique, soit fixe, pour fixer la date d'aujourd'hui, à laquelle vous avez fait, peut-être, votre diaporama. Voilà, c'est vous qui décidez. Je peux ainsi aussi insérer le numéro de diapositive. Je clique sur numéro de diapositive dans le petit carré, ici. Je coche numéro de diapositive. Et je peux aussi mettre un pied de page, ce qui n'est pas obligatoire, évidemment. Dans le pied de page, on va mettre ce que l'on veut, par exemple, diaporama, powerpoint, pourquoi pas, c'est une question de goût, mais ce n'est pas obligatoire. Tout ceci va s'afficher, comme vous pouvez le voir à droite, à dans l'aperçu, tout en bas, à droite, le pied de page, la date et l'heure, et le numéro de la diapositive. Vous avez la possibilité, donc, d'appliquer uniquement à cette diapositive-là, qui est la numéro 8, en cliquant sur appliquer, ou appliquer partout, et ça s'appliquera sur toutes les diapositives. Et c'est ce que je vais faire, appliquer partout. Vous voyez tout en bas, diaporama, powerpoint, c'est le pied de page, la date, et le numéro de la diapositive. Si je clique sur la diapositive, ici, dans le volet gauche, vous voyez bien en bas le pied de page, la date, le numéro de diapositive. Ainsi, c'est fait pour toutes les diapositives, bien évidemment, vous aurez votre pied de page, votre numéro, et votre date, puisque vous l'avez appliquée partout. Voilà pour insérer la date et l'heure, le numéro de diapositive et le pied de page. Sur cette diapositive, je vais changer le fond, je vais faire un clic droit sur la 8, mise en forme de l'arrière-plan, et je vais choisir un remplissage unique quelconque, afin de vous montrer comment on peut insérer sur cette diapositive. Je vais aussi, non, je vais garder l'arrière-plan, que je trouve très sympathique, et je voudrais vous montrer comment insérer ici, soit un film, soit un son, mais on peut mettre les deux, il n'y a pas de soucis. Donc, la 8, je vais toujours sur insertion, pas de problème, et je vais ici insérer un film, qui existe déjà dans mes vidéos, mais on peut mettre n'importe quelle vidéo que vous auriez faite auparavant. Je clique donc sur film, film à partir d'un fichier, que je pourrais être un film que j'ai fait avec ma caméra webcam, avec un appareil photo ou une petite caméra, que je pourrais tout à fait insérer sur ma diapositive. Je vais donc ici chercher vidéo publique, dans la partie gauche, vidéo exemple que je vais ouvrir. Bon, j'en ai que deux, c'est juste un exemple que je vous montre, et je vais cliquer sur papillon, par exemple, et je dis OK. Voilà, la vidéo arrive sur ma diapositive, vous voyez le papillon derrière. On vous propose comment souhaitez-vous que le film commence dans le diaporama. Vous dites soit automatiquement, soit lorsque l'on clique dessus. Je vais dire automatiquement, pourquoi pas. Ainsi, le film va se faire automatiquement. C'est un objet, bien évidemment, que je peux déplacer au milieu de ma diapositive. Lorsque je fais un double clic dessus, voilà, il ne se passe rien. Mais lorsque vous ferez défiler votre diaporama, automatiquement, le film se mettra en route. Voilà pour une petite vidéo. Je vais insérer une autre diapositive en dessous de la 8. Je vais faire un clic droit, nouvelle diapositive. Et sur cette diapositive-là, je vais insérer une autre diapositive ou un autre film. Donc, film, insertion film, à partir d'un fichier, j'ai un petit film sur un autre. Je clique dessus et je dis OK. Il arrête. Donc, vous faites commencer le film dans le diaporama automatiquement ou lorsque vous cliquez dessus. Pourquoi pas, on va dire ici, lorsque je clique dessus. Et lorsque je clique dessus, j'aurai le film qui commencera. Voilà. Lorsque je fais un double clic sur un film, peu importe lequel, par exemple, sur le petit film du papillon, ici en haut, vous avez outil vidéo. C'est un ruban qui se rajoute et qui concerne bien évidemment la vidéo. Vous avez donc ici aperçu. Voilà. Avec le volume, que l'on va arrêter, vous pouvez aussi décider que ce film-là se mette en boucle jusqu'à l'arrêt du diaporama ou pas du tout. C'est vous qui décidez. Pour supprimer un film d'une des dieux diaporama, il suffit de cliquer dessus et de faire la touche Entrée, euh Entrée, Supre, excusez-moi, Supre, pour supprimer votre film sur cette diapositive. Je vais donc supprimer la diapositive 8. Je fais un clic droit, supprimer la diapositive clic gauche, parce que j'ai envie de garder le film de l'ours que je trouve plutôt apathique. Je fais un double clic sur le film de l'ours. Outil vidéo, en haut, je clique dessus sur l'onglet Outil vidéo et aperçu, si je souhaite, pour voir la vidéo. Vous voyez que c'est bien une vidéo. Voilà, je clique dessus pour l'arrêter. Si vous souhaitez insérer du son, par exemple une musique sur tout le long du diaporama, par exemple à partir de la première diapositive, je clique sur la première diapositive et je vais insérer dans Insertion, Son, à partir d'un fichier audio que j'aurai déjà, par exemple, et j'ai ici, dans Musique publique, par exemple, des musiques que j'ai déjà prises, pas de souci, qu'on m'a déjà mis sur mon ordinateur et je clique sur n'importe quelle musique que je souhaite insérer sur mon diaporama, par exemple celle-ci et je clique sur la musique que je souhaite et je dis OK. Voilà, la musique, vous la voyez par le petit haut-parleur qui est ici et tout comme le film, vous pouvez commencer le son, la chanson, lorsque l'on clique dessus ou automatiquement quand le diaporama commence, je vais dire automatiquement. le son, il est là. Voilà, vous le voyez ici, je vais le déplacer pour que vous le voyez mieux. Voilà. Tout comme pour une vidéo, vous avez aussi, en plus, ici, un onglet outil son qui consomme bien le son que vous avez inséré sur votre diaporama. vous pouvez, je vous conseille même de faire, ici, masquer pendant la présentation, lorsque l'on aura une présentation, je ne veux pas voir l'outil son qui n'est pas très joli, je veux juste entendre la musique, je vais donc masquer pendant la présentation. Et je vais dire que je voudrais que la musique ne s'arrête pas jusqu'à l'arrêt de mon diaporama. Boucle, jusqu'à l'arrêt. Et on verra ce que ça donne un petit peu plus tard. Aperçu. Voilà, vous entendez la musique, volume, etc. Faible. Le volume, on va mettre faible, moyen, élevé, nué. et vous entendez bien la musique. J'enregistre mes données car j'ai bien inséré du son sur ma première diapositive et j'ai inséré un film, une petite vidéo sur ma dernière diapositive tout en bas. Comme vous pouvez le voir. J'ai ainsi donc plusieurs choses et maintenant, j'ai plein, plein, plein de choses sur mes diapositive des images, des objets, des graphiques, un organigramme, un tableau, etc. Du texte, du son et une vidéo. J'enregistre l'ensemble et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. pour un autre tutoriel. J'enregistre l'ensemble. J'enregistre l'ensemble.